Salut tout le monde c'est l'alchimiste je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo partie 2 de ce tuto pour chouper l'arme exotique trop long à expliquer alors voilà la première partie s'était achevé carrément sur la mission paradoxe où on avait chopé une coque de spectre et remis à la guerre future et maintenant une semaine après on nous propose une nouvelle quête alors le mieux évidemment était de prêter allégeance à la guerre future pour continuer cette quête où on nous demande dans un premier temps de monter un peu dans la guerre future alors évidemment vous pouvez monter de la façon vous voulez avec des avec des particules de lumière des pièces d'armes ou autre il suffit juste de monter un niveau pour voilà qu'on nous propose la quête suivante alors on nous demande tout simplement de tabasser un lieutenant corrompu mais attention un lieutenant minotaure corrompu alors on peut tous les trouver particulièrement sur vénus parce qu'évidemment sur la terre on trouve des lieutenants corrompus mais ce sont des capitaines déchus sur mars ce seront des lieutenants cabal déchus et sur vénus nous voilà par exemple là je suis en train de buter un voilà qui fait un minotaure lieutenant corrompu alors une fois qu'on l'a buté on obtient un item comme vous avez pu le voir on va se mettre en sécurité on va on va regarder un peu près ce que c'est voilà alors on est tranquille alors voyons dans l'inventaire ce qu'on a chopé voilà le noyau de simulation on va le briser une fois que c'est fait il faudra retourner voir le culte de la guerre future alors le culte de la guerre future nous dira maintenant de buter athéon n'importe quel mode de difficulté 26 il suffit amplement il suffit juste d'aller athéon et de buter pour récupérer un autre noyau encore à briser et à ramener au culte de la guerre future alors évidemment ça fait toujours plaisir de retrouver un bon vieux cavote vert comme dans le temps beaucoup plus facile malheureusement il prend très cher bon je vous ai mis quand même tout le passage d'athéon mais vous en faites pas en un tour c'est réglé on revient même athéon et il bug encore il a téléporté un quatrième membre sur mars on ne sait pas pourquoi enfin bref alors voilà on va buter athéon en un tour on va regarder sa vie voilà qui est fait alors on a chopé un oeil de je sais pas quoi enfin bref on va regarder c'est quoi bon la vision des confluences on s'en fout un peu maintenant hein même si ça reste une excellente arme je le reconnais alors l'oeil d'athéon on le brise voilà on va rapporter tout ça au culte de la guerre future et on va nous demander de faire une mission spéciale sur la terre cette mission spéciale pas de méchant non on ne tire pas par contre dans cette mission il faut qu'on trouve un coffre vous remarquerez ça ressemble beaucoup à la map ça ressemble même c'est la map multijoueur hein la trouée du crépuscule si je dis pas de conneries en pvp enfin bref il ya un coffre quelque part par là il faut aller chercher et le trouver le seul problème c'est que voilà plus le temps passe et regarder ma vision ah ouais elle se brouille petit à petit mais durant tout le long de cette map on peut trouver des espèces de de lumière qui nous purifie carrément ah bah tiens voilà le coffre dont je vous parlais une fois ouvert le coffre on récupère un bracelet et la mission est finie c'est tout con hein mais il faut trouver le coffre et c'est assez aléatoire donc faut bien chercher partout et faut bien connaître les emplacements des lumières une fois que c'est fait bon bah on retourne encore au culte des guerres futurs qui nous redonnera une encore une mission la dernière cette fois cette mission consiste à buter un chef corrompu un minotaur de la mort qui tue mais pour ça il faut le faire apparaître pour le faire apparaître il faut buter des mobs encore et encore et encore vous voyez où il y a écrit colère avec un petit pourcentage en dessous et ben il faut de buter des mobs jusqu'à ce que le pourcentage atteigne 100% une fois que ça atteint 100% le boss apparaît mais attention car le pourcentage diminue si on ne tue pas de mobs donc il faut maintenir les 100% on peut même dépasser largement le stade des 100% alors bon c'est un peu galère ici moi je reconnais là les mobs ils sont faciles à tuer mais une fois qu'on en bute qu'on en bute et que le niveau de colère grimpe 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 après ce sera des minotaurs un peu casse burn là ils sont assez simples les petits vex de merde d'ailleurs je vais vous passer ça vite fait jusqu'à ce qu'au moins on atteigne les 100% parce que ça peut prendre du temps il faut savoir aussi qu'on peut mourir plusieurs fois ce n'est pas un problème on recommence pas la mission et heureusement parce que moi même je suis mort plusieurs fois là on a atteint un bon niveau de pourcentage les minotaurs apparaissent comme vous le voyez il n'y en a pas qu'un ils sont pleins alors bon j'essaie de survivre comme je peux mais voilà c'est pas évident bon là j'ai un niveau de pourcentage bien élevé je sais que le boss je peux voir le DPS se prépare il ne va pas disparaître tout de suite alors déjà il faut au moins que j'aille le voir les minotaurs ne me laissent pas l'occasion et regardez je meurs ce n'est pas grave je peux réapparaître donc c'est pour ça non panique bon allez j'y retourne par contre le pourcentage commence à char la gueule n'oubliez pas qu'une fois en dessous les 100% il disparaît déjà où est ce qu'il est ? il est là bas hop on va lui mettre une petite flèche on va essayer de leur joindre mais il y a tellement de minotaurs qui te shoot et puis tu peux les buter ça spawn indéfiniment donc faut vraiment trouver un petit coin à l'abri en plus le boss il se déplace il est puissé mais bon à ce stade là je vous rassure il était presque mort il me manque plus que quelques balles de snip à mettre il est là bas hop voilà il est mort vous comprenez un peu le principe et une fois que c'est fait maintenant c'est terminé vous pouvez retourner voir le culte de la guerre future qui vous remettra gentiment ce petit flingue trop long à expliquer mais j'ai quand même expliqué non mais alors ce flingue peu de gens jouent avec mais quand même faut pas le négliger c'est bon de l'avoir dans l'inventaire quand même parce qu'il a des particularités sympa je trouve genre on va voir ça je vais vous montrer voilà par exemple les balles de précision se remettent dans le chargeur ça c'est sympa c'est pas tous les flingues qui feront ça même si c'est un fusil impulsion et puis évidemment en illimité ça c'est pas négligeable non plus ça nous fait penser un peu au fusil de l'inconnu ou même à la vision des confluences que l'on a vu tout à l'heure même si là c'est un fusil impulsion et non un fusil d'éclaireur voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde